Salut à tous, vous regardez Campus Chanel, merci d'être avec nous. On est ici pour 40 minutes de chat décomplexé avec le Master spécialisé Management et Marketing de l'énergie. Pour en parler ce midi avec nous, Fabrice Arroyo, le directeur du Master, est avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Héloïse Briaudin, qui est étudiante de ce programme, nous a rejoint. Bonjour Héloïse. Bonjour. Et en deuxième partie de ce live, c'est Léo Benamra, qui est lui aussi étudiant de ce Master, qui viendra à nos côtés. Vous continuez bien sûr à leur envoyer toutes vos questions. On commence tout de suite avec le pitch. Fabrice, est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt, je crois. Vous avez une minute chrono, pas une seconde de plus. Attention, top, c'est parti. Donc le Master spécialisé Management et Marketing de l'énergie a pour but de former des ingénieurs, mais aussi des étudiants issus d'écoles de commerce. Au domaine de l'énergie, en apportant une double compétence managériale et technologique, visant à former à trois types de grands métiers, je dirais. Le management de projet, qui est assez classique dans l'énergie. Le marketing et le business development, qui est un peu plus nouveau. Et puis, le conseil et l'analyse stratégique. Sachant que le Master vise à principalement une spécialisation sur les domaines des énergies renouvelables et des réseaux électriques, même s'il offre une ouverture bien plus importante, avec des cas d'énergie étudiés en management côté GEM, avec une école partenaire d'ingénieurs, l'NCQ, qui fait partie du groupe Polytechnique Grenoble, sur les filières et tous les marchés énergétiques. Très bien. Écoutez, vous avez terminé parfaitement dans le timing. On va passer tout de suite au face-à-face. Et vous continuez, bien sûr, à nous envoyer toutes vos questions. Elle s'affiche juste ici, à droite de votre écran. Et en régie, on envoie la première question pour vous, Fabrice. Donc, en quelles langues les cours sont-ils dispensés ? Alors, on est à peu près du 60-40 français-anglais. Donc, 40% d'anglais, 60% de français, en gros. Et alors, comment ça se passe, la répartition des langues ? Est-ce que c'est stratégique ou est-ce que c'est histoire de dire qu'on a varié les langues ? Alors, ce n'est pas que stratégique. Ça dépend notamment des intervenants. On a privilégié du bon anglais de la part d'anglophones, plutôt que d'imposer l'anglais à des francophones. Toi, Loïs, c'est quelque chose que tu recherchais un petit peu, ce côté multiculturel qui offre peut-être la possibilité d'aller à l'international ? Oui, tout à fait. Je pense aussi qu'il y a du jargon spécifique au secteur de l'énergie. Et donc, c'est un des critères plus, selon moi, d'avoir 40% des cours qui sont dispensés en anglais. Et alors, ça va être quoi comme cours ? Tu peux nous donner quelques exemples de cours que tu as en anglais ? Alors, par exemple, là, ça fait deux mois qu'on a commencé et on a eu les marchés de l'énergie en anglais. Et puis, quelques conférences sur des thématiques de géopolitique. Donc, ça va concerner l'international, en fait, et le jargon du marché de l'énergie à l'international. Ça veut dire, Fabrice, qu'au moment du recrutement, vous exigez peut-être un niveau minimum d'anglais ? Plus que minimum, je dirais. Non, il y a le TOX Offerer qui doit être au moins 850. Et puis, effectivement, pendant l'entretien, on peut être amené à parler en anglais pour voir un petit peu les réactions du candidat et son niveau à l'oral. Et ça, du coup, vous allez tester aussi s'ils connaissent déjà le vocabulaire spécifique au domaine de l'énergie, comment ça se passe ? Non, le problème, ce n'est pas de tester le vocabulaire spécifique, c'est être à l'aise en anglais, avoir un niveau pour comprendre à l'oral et à l'écrit des cours sans pour autant connaître un vocabulaire spécifique, sachant qu'il y a aussi un voyage à l'étranger où tout se fait en anglais. Donc, c'est un esthé à Vienne où il faut être capable de comprendre notamment des conférences en anglais. Très bien. Héloï, je te laisse prendre la question suivante. Alors, est-il possible de suivre cette formation directement après un diplôme d'ingénieur ? À cette question, je répondrai oui, puisque la plupart des gens de notre master spécialisé cette année viennent directement d'être diplômés, en fait, d'une formation ingénieur. Donc oui, c'est tout à fait possible après un diplôme, mais aussi quelques années plus tard, après quelques années de travail. Ça a été quoi, toi, par exemple, ton parcours ? Moi, j'ai fait cinq ans d'école de commerce et je suis rentrée directement dans le master spécialisé. Donc, on est sur la formation, on est une trentaine d'étudiants et on est deux à venir d'école de commerce. Et tout le reste sont des ingénieurs et un jeune diplômé en droit de l'environnement. Vous exigez de la part de vos candidats qu'ils aient eu déjà une première expérience dans le secteur de l'énergie ou ça peut être quelque chose de tout nouveau pour eux ? Alors, généralement, sauf exception exceptionnelle, parce qu'il y a des secteurs connexes, peut-être les télécoms, voire l'immobilier, on exige au moins un stage ou deux dans le domaine de l'énergie qui lui-même est vaste. Donc, ça peut être assez large, mais effectivement, il y a un prérequis d'au moins une expérience, je dirais, satisfaisante, soit directement dans le domaine de l'énergie ou un domaine assez proche où on peut faire des passerelles de façon assez facile. Et ça peut être simplement un stage, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une expérience professionnelle pour rejoindre la formation ? Oui, ça peut être un stage. Généralement, c'est au moins deux stages et c'est des stages assez significatifs d'au moins trois mois, voire six mois. Très bien, je vous laisse prendre la question suivante. Alors, quel est le profil type des candidats que vous admettez dans votre programme ? Alors, Héloïse en a parlé, il y a une grande majorité d'ingénieurs, on est à entre 70 et 90 %, alors cette année, ça doit être plutôt 90, sachant que le marché de l'emploi apprécie, je dirais, surtout en France, beaucoup le profil ingénieur avec une double compétence en management derrière. Après, il peut y avoir des profils un petit peu spécifiques ou plus atypiques qui viennent notamment d'écoles de commerce et ou de domaines comme le droit, les sciences politiques ou même l'économie. Et ces profils-là, ils arrivent à candidater, à suivre ? Oui, alors après, il faut qu'ils aient peut-être un projet a priori un peu plus ciblé, un projet professionnel un peu plus ciblé qu'un ingénieur qui aura, je dirais, plus de... moins, moins, je dirais, l'obligation d'avoir un projet très spécifique. C'était quoi, toi, ton parcours, Héloïse ? Donc, tu nous as dit que tu étais en école de commerce, mais qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre ce master ? Alors déjà, j'avais fait un master 2 en transformation digitale, donc je voulais travailler dans le digital. Et puis, je voulais aussi avoir une dimension tournée vers l'énergie, l'écologie, donc les énergies renouvelables. Et c'est pour ça que j'ai postulé à ce master. Et mon projet professionnel, en fait, c'était transformation digitale du secteur de l'énergie, qui est une thématique largement abordée aujourd'hui chez les acteurs du secteur de l'énergie. Donc voilà, en fait, ça rejoignait un petit peu les attendus aussi. D'où sa présence. Et tu avais déjà eu des premières expériences professionnelles dans le secteur de l'énergie ou c'était complètement à côté ? Non, c'était une nouveauté. Oui, c'était une nouveauté. Donc ça fait partie des profils peut-être atypiques, mais qui ont un projet derrière. Oui, en minorité, je dirais, par rapport au profil ingénieur type qui a déjà une ou deux expériences dans le secteur. Mais qu'est-ce qui t'intéressait particulièrement dans ce secteur de l'énergie ? Parce que si tu ne le connaissais pas, comment tu t'es dit « tiens l'énergie » ? C'est quelque chose qui m'intéressait déjà un petit peu, notamment parce que j'ai fait mon mémoire là-dessus. Mais après, c'est vraiment la dimension… J'ai envie de dire qu'il y a une transformation globale et quand on parle de transition énergétique, ce n'est pas seulement les énergies renouvelables, c'est aussi la transformation numérique, c'est la décarbonisation et c'est la décentralisation. Donc en fait, toutes ces thématiques très innovantes m'intéressaient fortement. J'ai l'impression qu'il y a des grands enjeux au niveau français, mais aussi international. Et voilà, c'est pour ça que j'ai postulé. Je te laisse prendre la question suivante. Bonjour, je suis étudiant en école de commerce et j'ai eu l'occasion de faire un stage chez Veolia. Et ce domaine m'intéresse. Cependant, j'ai peur de ne pas être au point pour le côté technique. Est-ce qu'il y a des cours de remise à niveau ? C'est à moi du coup de prendre la question. Oui, en plus, tu as vécu le cas, étudiante en école de commerce, entourée d'ingénieurs. J'imagine qu'il y a des cours qui sont un peu plus techniques. Il y a des remises à niveau ? Il y a des remises à niveau. Donc en fait, dès qu'on arrive à la rentrée, on a une semaine de remise à niveau qui dure à peu près ces 40 heures de cours. Et ça va être base de l'énergie. Donc on reprend même des points qu'on a abordés depuis la cinquième jusqu'à ce que les bacs S ont abordé en première et en terminale. Et puis c'est très, très accessible. Les profs rendent ça aussi très facile. Donc oui, non, là, il n'y a pas de problème au niveau technique. Après, c'est à soi-même aussi d'aller faire des recherches pour se remettre un petit peu à niveau. Mais ça ne pose pas de problème. L'objectif, c'est quoi ? C'est de former des ingénieurs qui auront une dimension commerciale et des commerciaux qui auront une dimension ingénioriale. C'est ça le but ? Oui, alors il ne faut pas se tromper quand même quand on vient d'une école de commerce, on ne peut pas acquérir l'équivalent d'un diplôme d'ingénieur en un an, enfin en 15 mois de formation. Par contre, on va acquérir une culture technique, je dirais, qui va permettre de dialoguer avec des ingénieurs qui sont nombreux dans le secteur, à priori plutôt pour occuper des postes en marketing, en business dev ou en conseil, analyse. Et inversement, l'ingénieur aura cette capacité à faire du développement d'affaires s'il a envie et du management de projet de façon plus opérationnelle et plus appliquée. Et alors les cours plus techniques, ça va être quoi ? Par exemple, tu nous parlais là de cours d'énergie, il y a de la thermodynamique, qu'est-ce qu'il y a concrètement de très technique ? Là, par exemple, on a eu comme cours le solaire photovoltaïque. Après, quand on dit technique, ça ne rentre pas non plus dans des détails trop compliqués à aborder, mais c'est voir comment certaines énergies renouvelables ou non fonctionnent. Et puis, dans le technique, j'ai eu l'impression aussi qu'on abordait les sujets de marché, trading. Ça aussi, ça peut être vu comme du technique. Ce qu'on appelle le technico-économique. Donc il y a des rappels des bases techniques par filière énergétique, donc solaire, éolien, hydro, etc. Et puis derrière, les tendances en termes d'acteurs et de marché. Donc ça, c'est sur la composante plutôt technique et c'est adossé à côté à des cours plus de management. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Je disais tout à l'heure, il y a deux écoles. Donc la partie NC3, en gros, répartie à 50-50 en termes d'heures d'enseignement. L'école d'ingénieurs fait justement ses aspects technico-économiques par filière énergétique. Renouvelable, réseau, mais même, il y a une partie fossile nucléaire parce qu'elle n'est pas négligeable. Et à GEM, on fait plutôt du management appliqué à des cas énergie. D'accord ? Donc, achat, marketing, stratégie. Voilà, c'est ça l'idée. Très bien. Je vous laisse prendre la question suivante. Combien d'étudiants recrutez-vous chaque année ? Alors, c'est une trentaine, l'objectif. Cette année, ils sont 31. on allait jusqu'à 33, 34 et on est descendu jusqu'à 25 pour donner une idée. Mais l'objectif, c'est 30. Et alors, c'est par rapport à combien de candidats qui est en général ? Alors, c'est à peu près fois 2 au niveau des dossiers retenus et dossiers, ça doit être fois 3 avant dossier, enfin avant de la sélection des dossiers. Très bien. Je te laisse prendre la question suivante. Y a-t-il plus de connaissances techniques par rapport à une école d'ingénieurs ? Je ne pense pas, non. Bon, je n'ai pas fait d'école d'ingénieurs, mais j'ai l'impression que c'est plutôt orienté management, en fait. Donc, c'est... Oui, c'est... Oui, si je peux ajouter, moi, si j'ai bien compris la question, ça va être des connaissances plus diversifiées, puisqu'on aborde toutes les filières énergétiques, donc ça fait quand même beaucoup de domaines. Par contre, elles vont être moins approfondies moins analytiques, dans un domaine précis qui va pouvoir être abordé en école d'ingénieur habituellement. Et après, sur le type de mission, est-ce qu'on va attendre les étudiants sur quelque chose de très technique ou est-ce qu'on attendra d'eux en entreprise qu'ils aient une vision plus globale ? Alors, non, c'est plutôt plus global, sachant que les missions d'alternance qui sont obligatoires pour valider le diplôme et de toute façon suivre la formation, sont des missions d'abord à dominante plutôt managériale. Alors, il peut y avoir une base technique, c'est souvent le cas, mais ce n'est pas des missions type école d'ingénieur. Ça tombe bien parce que la question suivante que je vous laisse lire m'a l'air d'être en rapport avec ce sujet. Voilà, exactement. J'ai vu que le programme se faisait en alternance, oui. Nous aidez-vous à trouver une entreprise ? Alors, oui, même si, in fine, la responsabilité quand même revient à l'étudiant. Mais je sais qu'AGM reçoit des propositions d'entreprise qui souvent ont eu un étudiant les années passées. Typiquement, Tractebel, chez qui Héloïse est actuellement, nous a déjà recruté des alternants les années précédentes. Ça va être sur quel type de poste en général ? Alors, ça peut être des postes d'ingénieur d'affaires, ça peut être des postes de consultants, ça peut être des postes de chargé d'affaires. Voilà. Ça ne peut pas être, par contre, des missions purement techniques ou être dominantes très techniques, type études très spécifiques. Ça, vous le refusez, vous ? Oui. Parce que vous voulez que les étudiants aient cette vision plus d'ensemble ? Tout à fait. Tout à fait. Toi, par exemple, tu peux nous parler un petit peu de ton alternance où tu es, ce que tu fais, ce qui t'intéresse ? Alors moi, je fais mon alternance chez TracteBelle, c'est une filiale d'ENGIE. C'est donc un bureau d'ingénierie et de conseil. Et dans cette alternance, je suis chargée de mission énergie renouvelable et stratégie énergétique. Donc, je travaille sur le territoire français, donc j'aide en fait les métropoles à développer leur projet d'énergie renouvelable. Moins sur le côté digital, du coup, qui t'intéressait plus en arrivant ? Un peu moins sur le côté digital. Ça, je le garde dans un second temps. Donc, en fait, mon objectif dans cette alternance, c'était d'acquérir vraiment la dimension technique et d'être entourée aussi d'ingénieurs qui peuvent m'apporter des compétences complémentaires. Donc, tout ce qui va être digital, ce sera dans un second temps. Et c'est quoi le rythme de l'alternance ? C'est deux semaines, deux semaines, de octobre à avril. Ensuite, de mai à juillet, c'est une semaine par mois. Et de août à décembre, ce sera en temps plein. Bon, très bien. Je te laisse prendre la question suivante. Comment se passe la sélection au sein du master ? Alors déjà, pour postuler, il faut faire un dossier, il faut monter un dossier de candidature. Donc, en allant sur le site de GEM sur le programme MS Énergie, on peut voir tous les documents qui sont nécessaires pour faire sa candidature. Donc, ça va être exposer son projet professionnel, ses relevés de notes, je ne sais plus. Le test TOEIC, d'anglais, etc. Et puis, motivation. Oui, c'est ça. C'est assez classique. C'est ça. Qu'est-ce que vous attendez peut-être de la part des candidats ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Il faut ajouter qu'il y a quand même un entretien après, sélection du dossier. D'accord. Voilà, d'une demi-heure qui est obligatoire. C'est l'entretien qui est déterminant ? Oui. Vous attendez des étudiants qui aient des bons résultats ou on peut avoir de mauvais résultats, des résultats moyens, mais une bonne motivation ? Qu'est-ce que vous pensez ? Il vaut mieux éviter. Ce qu'on regarde beaucoup en entretien, au-delà, évidemment, de la présence, de la présentation, etc., c'est le côté projet professionnel. Est-ce qu'il est en accord ou pas avec ce que nous, on va enseigner dans le cadre du master, les objectifs du master et le parcours de l'étudiant avant ? Voilà, il faut qu'il y ait une cohérence entre les trois. Donc, c'est ça, je pense, le point clé. Et alors, comment ça va se passer, l'entretien ? Qu'est-ce que vous allez demander concrètement aux candidats ? Est-ce qu'il y a des questions un peu pièges ? Est-ce que vous allez tester leur connaissance du milieu ? Comment ça se passe ? Non, ce n'est pas une question piège. C'est un peu comme ici. On demande un pitch, au départ. Donc, voilà, en cinq minutes, c'est un peu plus long. Qu'est-ce que vous avez fait ? D'où venez-vous ? Qu'est-ce que... Voilà. Deuxième temps, qu'est-ce que vous voulez faire ? Pourquoi le master ? Donc là, c'est vraiment l'aspect projet qui est vraiment clé. Notamment, la partie alternance à court terme qui valide, je dirais, la première étape d'un projet professionnel où là, on essaye d'estimer, d'évaluer le réalisme aussi de l'objectif, des cibles. Et puis, dans un second temps, le projet à 4-5 ans, on ne va pas tellement plus loin, mais pourquoi pas ? Mais c'est plutôt ça. C'est court terme alternance et à 4-5 ans, comment vous voyez ? Et si ça correspond, c'est cohérent avec ce que nous, on est capable d'apporter en formation et le parcours précédent du candidat, à ce moment-là, il a de fortes chances d'être accepté. Voilà. Eh bien, on va faire une petite pause dans les questions si vous le voulez bien. On passe tout de suite aux 3 mots max tabous. Le 3 mots max tabous, c'est 3 mots maximum qu'ils ont pour définir leur formation. A chaque mot, un argument, mais attention, ils ne peuvent pas tout dire. J'ai sélectionné en amont une liste de 3 mots tabous qu'ils ne connaissent pas et s'ils emploient l'un de ces mots, que ce soit dans les mots qu'ils vont me donner ou bien dans la description qu'ils vont en faire, c'est le buzzer. Non, non et non. Alors, qui prend le premier mot ? Je t'en prie. Alors, le premier mot. Je ne veux pas être buzzé. Je dois dire un mot. Alors, un mot qui définit la formation que tu veux. Pluridisciplinaire. Oui, très bien. Alors, pourquoi pluridisciplinaire ? Il faut justifier derrière. Ah, pour augmenter. D'accord. Je suis un peu perdu parce que j'ai perdu ma liste de mots tabous, mais vas-y, oui, il faut justifier. Ok. Pluridisciplinaire, déjà, par rapport aux personnes qu'il y a dans le master. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des ingénieurs, des gens de formation de commerce et aussi un juriste. Et aussi, pluridisciplinaire dans les matières qu'on a qui peuvent concerner la géopolitique, la politique au niveau européen, les marchés, le management. Pour la dernière fois, non ! Management est un mot tabou. Ah ! Bien sûr, ça. Commerce. Commerce. Commerce et un peu de technique. Très bien. Je vous laisse prendre le deuxième mot. Alors, je dirais flexible. Bien. Ça passe ? C'est bon ? Pas de buzzer ? Ça n'est pas. Je ne sais pas. Bon, parfait. Flexible, flexible, c'est à la fois en termes d'enseignement, ça rejoint un petit peu le caractère ouvert. C'est flexible en termes électriques parce qu'on demande de plus en plus au système électrique, notamment énergétique, d'être flexible. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est important en termes d'équilibre off-demande, notamment d'électricité par rapport aux renouvelables qui, elles, ont tendance à être intermittents. Renouvelables. Renouvelables, c'est interdit. Alors, ENR, voilà. C'est bon ? Très bien. ENR, c'est accepté. Flexible par rapport à l'adaptation des étudiants à laquelle ils vont devoir faire preuve par la suite. Très bien. Et le dernier mot ? Le dernier mot, je dirais enjeu. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure aussi, le secteur de l'énergie. Énergie. Énergie. Et c'est un trio gagnant. C'est la première fois que ça arrive depuis le début de la saison. Si énergie est un mot, on peut sortir tout de suite. Je pense que ça sera pour cette séquence, simplement. De l'électricité et du gaz. Bien. Voilà. Le secteur de l'électricité et du gaz vit plusieurs enjeux. La décarbonisation, la digitalisation et la décentralisation. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, c'est un sans faute, mais c'est un toute faute. Mais vous avez quand même bien résisté au buzzer. Mais voilà, les mots renouvelables, énergie et management sont proscrits. Alors, été proscrits pour la séquence, vous pouvez la réutiliser. Mais je suis très heureux. C'est la première fois que Campus Channel fait un trio comme ça. On le fêtera. Je vous laisse lire. Parti, une première expérience professionnelle dans le domaine de l'énergie pour être admis dans ce secteur. Oui, c'est préférable. Ce n'est pas indispensable, mais c'est préférable, en résumé. Et alors, expérience professionnelle, ce n'est pas forcément une expérience dans le cadre d'un CDI. Ça peut être des stages. Tout à fait. Alors, stage, par exemple, deux stages bien ciblés, normalement, ça suffit amplement. Voir un stage dans un domaine qui n'est pas l'énergie et un deuxième dans l'énergie, ça peut suffire. Après, il y a la qualité du stage. Et puis évidemment, si en plus, il y a un CDD voire un CDI, c'est d'autant mieux. Très bien. Alors, avant de passer à la question suivante, je te remercie, Héloïse Briaudin, d'avoir été avec nous parce qu'en deuxième partie, c'est Léo Bennamra qui va venir et prendre ta place. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Campus Chanel. C'était un plaisir. Et du coup, Fabrice, je vous laisse prendre la question suivante. Les cours sont-ils réalisés en partenariat avec d'autres écoles ? La réponse est oui. C'est l'NCQ qui fait partie du groupe INPG, qui est l'école Hauts Énergie Environnement spécialisée de Polytechnique Grenoble, donc école d'ingénieurs, qui enseigne la moitié à peu près des heures de cours. Donc, c'est un partenariat vraiment important et qui justifie aussi l'apport d'une double compétence puisqu'il y a une école de management, j'ai le droit, et une école d'ingénieurs donc qui sont vraiment main dans la main. Et à la fin, les étudiants, ils ont deux diplômes ou ils ont un seul diplôme ? Non, ils ont un diplôme mais attesté par les deux écoles. Et alors, qu'est-ce qu'on va retrouver plutôt comme cours du côté de l'école d'ingé et du côté de votre école, qu'est-ce qu'on va trouver ? École d'ingé, c'est ce qu'on appelle les filières énergétiques, donc toute la partie énergie renouvelable, nucléaire, fossile avec une approche technico-économique. Et côté GEM, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du management classique mais appliqué à des cas, à des marchés, à des acteurs énergie. Et alors, quand on n'a jamais fait d'ingénierie de sa vie quand on vient d'une école de recommer, se retrouver comme ça avec des enseignants issus d'écoles d'ingé, ce n'est pas trop déstabilisant, trop compliqué ? Alors, ils ne sont pas forcément tous issus du parcours de l'enseignement ingé. Il y a aussi des consultants ou des personnalités externes. Sachant qu'il y a une majorité de professionnels en entreprise qui viennent enseigner dans le cadre de ce master, que ce soit côté GEM ou côté NCQ. Je ne pense pas que ce soit déstabilisant à partir du moment où ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a un, une mise à niveau technique pour les non-ingénieurs et deuxiaux, c'est un rappel des bases techniques, ce n'est pas un approfondissement. Ensuite, ça va plutôt sur les aspects marché et tendance. Très bien, alors on en profite pour saluer Léo Benamra qui nous a rejoint. Salut Léo ! Bonjour ! Et je te mets directement dans l'épreuve du feu. Tu vas prendre la question suivante. Quels sont les liens avec le monde de l'entreprise ? Certaines proposent-elles des projets sur lesquels travailler ? Alors, le lien avec le monde de l'entreprise, il est très fort puisqu'on a pas mal d'intervenants qui viennent du monde de l'entreprise, des entreprises soit à Grenoble soit d'autres villes. Et en plus, on a un projet, le projet qu'on appelle le projet de PIMS qui se déroule sur 5 mois ? Un peu moins, je crois, 4-5 mois. Et qui est en fait un projet sur lequel on travaille à 5 ou 6 personnes pour répondre à un besoin d'une entreprise donc que ce soit une start-up de l'agglomération grenobloise ou des grands groupes comme Engie ou Schneider. Ça dépend mais donc on est très proche des entreprises et on travaille beaucoup. Et là, tu as commencé ce projet PIMS du coup ? On a tout juste commencé, oui. Et alors toi, c'est quoi le sujet ? Moi, je bosse avec une start-up qui s'appelle Silphen et qui propose une solution de stockage de l'énergie à travers l'hydrogène. Et ça, on arrive à conjuguer à la fois l'alternance, les cours et un projet en plus ? Alors, c'est clairement le rythme de travail est élevé. On a beaucoup de travail pendant la durée du master mais après, on a tous fait des études donc on est conscient que c'est... Juste, il faut dire que le projet fait partie des cours. C'est dans le cursus et c'est évalué comme un autre module sauf que c'est vraiment une partie, je dirais, étude active en prise réelle avec une entreprise locale. Locale ou pas forcément, ça dépend. Et au-delà des projets, il y a aussi, vous nous le disiez, des consultants, des personnes issues du monde dans l'entreprise qui viennent donner un peu de leur savoir aux étudiants. Sur le solaire photovoltaïque, vous avez eu le cours, il y a... Le premier cours il y a peu de temps donc c'est un consultant à Finergia qui fait des études conseils dans le domaine de l'énergie et c'est pas le seul. Je vous laisse prendre la question suivante Fabrice. Ou elle est longue. Bonjour, je suis ingénieur avec trois ans d'expérience dans l'électronique et aéronautique en tant que chef de projet. Le domaine de l'énergie me passionne depuis ma formation généraliste et je souhaite intégrer votre master afin de véritablement me dédier au domaine de l'énergie sans expérience professionnelle chez un acteur de l'énergie. Est-ce vraiment bloquant ? Je dirais a priori non sachant qu'il y a des passerelles entre l'électronique et je dirais tous les domaines dont l'énergie. Aéronautique, les passerelles sont peut-être un peu moins évidentes mais en termes de gestion de projet notamment il y a clairement des compétences qu'on peut réutiliser dans le domaine de l'énergie. Donc a priori en plus trois ans d'expérience c'est intéressant. Je dirais entre un et quatre ans cinq ans d'expérience c'est exactement ce qu'il faut. Ça arrive souvent comme ça que vous ayez des candidats qui aient de l'expérience professionnelle. Qu'est-ce qu'ils recherchent à travers votre formation ? Alors souvent non mais on a je dirais 20% je vais dire un petit peu au hasard mais par rapport aux trois, quatre ans d'expérience que j'ai en recrutement. Ils viennent chercher un repositionnement par rapport à deux, trois, cinq voire plus années d'expérience parce que c'est un domaine dont on parle pas mal où il y a des opportunités où il y a des changements sachant que ce n'est pas un domaine l'énergie c'est une multiplicité de secteurs et de sous-secteurs. Donc il y a aussi la possibilité justement de valoriser des parcours assez différents dans des domaines eux-mêmes assez différents aussi. Léo, je te laisse prendre la question suivante. Les frais de scolarité sont-ils pris en charge par l'entreprise dans laquelle on effectue l'alternance ? Alors oui parce que la formation se fait dans un rythme de contrat de professionnalisation donc dans ce type de contrat c'est l'entreprise dans laquelle on travaille qui prend en charge les frais de formation ce qui est assez appréciable. Assez appréciable. Et ça c'est le cas pour tous les étudiants du coup il y en a certains qui échappent à l'alternance. C'est le cas cette année sur les 31 ça doit être 29 sachant qu'il y a quelques étudiants qui sont en stage en fait les 100% du temps auprès c'est des étudiants qui viennent de l'étranger qui n'ont pas fait d'études en France donc qui n'ont pas le droit à une autorisation de travail pour pouvoir être recrutés en tant que contrat avec un contrat pro qui a un CDD étudiant en gros. Et alors c'est cette histoire de stage alterné ? Non alors après en durée ça ne change pas grand chose en termes de programmation c'est les mêmes c'est en gros 15 jours par mois ça ça ne change rien mais c'est surtout l'aspect rémunération qui est très très différent évidemment qui est moins intéressant. Alors de quelles écoles d'ingénieurs viennent les étudiants ? Alors je vais en citer quelques-unes ça peut être variable mais on a notamment l'INPG puisque c'est à côté donc là on a je dirais de plus en plus d'étudiants qui ont fait un parcours INPG qui est assez différent parce qu'ils ont aussi un parcours marché de l'énergie mais qui est assez proche donc c'est plutôt des gens qui viennent de je ne sais pas de chimie d'électronique d'électro-technique et qui veulent valoriser ça sur l'énergie on a des gens de l'INSA on a des gens ça peut être de l'Effray aussi pour la partie informatique ou d'autres écoles je ne sais pas tu peux peut-être Oui tu peux nous raconter un peu ton parcours Léo C'est vrai que c'est assez varié Tu as fait une école d'ingé avant ? Oui j'ai fait une école d'ingé j'ai fait l'EPF qui est une école d'ingénieurs généralistes Dans quelle spécialité du coup ? Dans une majeure dans l'efficacité énergétique Donc déjà dans le domaine de l'énergie ? Déjà dans le domaine de l'énergie mais finalement assez différent de ce qu'on voit dans la formation parce que c'est comme l'a dit Fabrice l'énergie c'est un secteur qui est très large avec beaucoup de filières de l'énergie Qu'est-ce qui est différent du coup dans les cours dans l'enseignement ? Là par exemple moi ce que j'avais fait en école d'ingénieurs c'était surtout sur l'efficacité énergétique et les cours qu'on a actuellement c'est plutôt sur la production d'énergie le transport de l'énergie les marchés de l'énergie c'est très large mais très intéressant aussi et du coup sur les profils d'ingénieurs il y a aussi des ingénieurs qui viennent des arts et métiers il y a Centrale Lyon il y a ECAM aussi ECAM il y a des Polytech je crois Donc c'est une grande variété en tout cas d'écoles de profils qui sont acceptées Tous ont-ils en commun d'avoir travaillé dans le domaine de l'énergie c'est pas forcément une spécialité énergie dans leur diplôme parce que vous parliez d'une école d'informatique tout à l'heure mais en tout cas tous il faut qu'ils aient quand même déjà ce lien avec le monde de l'énergie Alors l'expérience je dirais en grande majorité oui, l'école pas forcément voilà ça peut être une école d'ingénieurs généralistes où ils n'ont pas abordé du tout très peu l'énergie c'est pas forcément gênant ça Ok Léo la question suivante est pour toi A quelle période faut-il avoir son alternance arrive-t-il que certains étudiants ne trouvent pas d'alternance alors l'objectif c'est de l'avoir le plus haut possible pour être tranquille La rentrée c'est en septembre ? En octobre En octobre En octobre Mais après ça dépend en fait de quand est-ce qu'on est accepté dans le master parce qu'il y a plusieurs phases de recrutement c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sessions de recrutement pour intégrer Moi par exemple j'ai postulé la dernière session donc c'était assez tard c'était un peu le rush pour trouver une alternance mais finalement c'est faisable si on met les moyens pour mais bon évidemment le but c'est de trouver le plus rapidement possible On évoquait déjà tout à l'heure le rythme de l'alternance mais peut-être ça arrive qu'il y ait des candidats qui d'un seul coup ne trouvent pas d'alternance vous les aidez dans ce cas-là ? Je disais tout à l'heure on a des propositions on reçoit des offres après évidemment il faut que l'entreprise soit intéressée et les recrute alors ça arrive la grande majorité trouve avant même de démarrer la formation en début octobre et je dirais à 90% ils trouvent ou 95% même ils trouvent tous avant décembre après il y en a toujours on va dire deux ou trois qui jusqu'à fin décembre voire janvier pour lesquels c'est plus difficile voilà après c'est aussi ça qu'on cherche à évaluer lors de l'entretien c'est la capacité à trouver une alternance assez facilement donc ça vous le détectez sur la capacité donc on les candidats à se vendre normalement oui on est censé le détecter c'est ce sur quoi on est assez vigilant c'est-à-dire quoi ? puisque ça conditionne l'expérience le financement donc ça conditionne beaucoup de choses ça veut dire aussi est-ce que le candidat est capable de se mettre en avant de bien s'exprimer dans l'entretien ? oui il y a l'aspect forme soft skills comme on dit dans le jargon et puis l'aspect contenu compétence connaissance plus spécifique et puis surtout parcours via les premières expériences que ça soit en stage ou au-delà que le candidat va pouvoir valoriser face à un recruteur en entreprise parce qu'un contrat de professionnalisation c'est un CDD étudiant donc c'est voilà c'est comme trouver un job quasiment c'est un peu plus facile mais c'est à peu près la même chose allez on arrive à la 30ème minute de ce live et vous qui nous regardez depuis votre écran d'ordinateur ou votre smartphone vous savez ce que ça signifie oh oui c'est destination finale ils sont là ils sont beaux ils sont chauds ce sont mes petits papiers les petits papiers que nous avons commencé et ça va être à toi de piocher et de compléter je fais ça très très bien de mieux en mieux j'ai le geste technique on sent du professionnalisme alors le secret le mieux gardé de mon école c'est alors pardon mais on tombe toujours sur ce papier je pense qu'il y a une malédiction il y en a plusieurs je pense c'est ça je pense qu'il y en a plusieurs je vais vérifier que rien n'est pipé alors quel est le secret de ton école de ta formation je suis content de ne pas avoir à répondre mais vous y répondrez après pour la peine le secret le mieux gardé de mon école c'est compliqué à savoir c'est un secret il est tellement bien gardé je ne sais pas peut-être quelque chose qu'on ne sait pas en arrivant par exemple si on a besoin d'aller faire sa carte de cantine il faut passer au dé 112 je ne sais pas un secret est-ce qu'il n'y a pas un secret sur votre campus si on a envie de se détendre il y a le baby foot je vous donne plein de perches le secret c'est que alors il faut mieux peut-être pour manger il faut mieux viser le rue le restaurant universitaire de Felma plutôt que celui de l'NC Cube parce qu'il est meilleur parce qu'il est meilleur les portions sont bien plus généreuses attention là et ça va créer des licences c'est un bon secret alors ce papier vous savez quoi je le fais là officiellement je le déchire j'en ai marre j'en ai marre à chaque fois il n'y a pas de secret il n'y a rien il n'y aura plus de secret le mieux gardé des formations on va repasser aux questions suivantes je vous laisse prendre la question Fabrice un petit problème sur le démarrage je pense je suis ingénieur en procédé ça doit être j'ai effectué des études d'ingénieur dans le domaine des procédés et je travaille depuis 6 ans dans un bureau d'études autour de la valorisation des déchets j'ai l'impression d'avoir fait le tour de mes missions pensez-vous que votre formation puisse donner un nouveau départ à ma carrière à priori je dirais oui même si je je ne sais pas plus que ce qui est indiqué dans la question mais oui si vous voulez vous diversifier par rapport à une première expérience dans les déchets pourquoi pas aller sur l'énergie produite à partir des déchets typiquement on peut penser à ça donc la production voire autre chose à priori ça peut être intéressant les étudiants comme ça enfin vos étudiants qui ont déjà une expérience professionnelle là par exemple le but c'est de changer complètement de secteur ou de rester dans le même secteur mais d'avoir de nouvelles compétences qu'est-ce que vous en pensez je dirais idéalement s'ils sont déjà dans une entreprise le mieux c'est de faire leur alternance dans la même entreprise parce qu'en termes de logistique de contrat c'est plus simple on peut gagner le même salaire idéalement en changeant de poste au moment de l'alternance mais dans la même entreprise parce que c'est ce qui est je dirais de moins difficile pour après pourquoi pas en sortir faire autre chose si on reste dans la même entreprise on peut négocier dans son alternance de toucher le même salaire alors certains y arrivent d'autres pas d'autres sont déjà sortis de l'entreprise ou quasi là c'est plus compliqué ce qui est difficile c'est d'être alternant quand on a déjà 5 ou 10 ans d'expérience et qu'on reste pas dans l'entreprise dans laquelle on était ça c'est assez compliqué parce que l'alternant quand même typiquement de la part des entreprises c'est plutôt un étudiant qui sort ou qui a fait très peu d'expérience hors stage ou petits contrats je dirais de courte durée et donc trouver une alternance alors qu'on a déjà 5 ou 10 ans d'expérience dans une nouvelle entreprise c'est quand même assez compliqué j'ai des cas en mémoire d'étudiants qui sont restés dans la même entreprise pendant leur alternance ça oui des cas qui ont changé au moment de l'alternance comme ça j'en ai pas à l'esprit d'accord donc c'est le conseil voilà pour le petit conseil très bien Léo je te laisse prendre la question suivante concrètement ça veut dire quoi manager l'énergie ça veut dire ça peut vouloir dire beaucoup de choses il y a une différence entre manager l'énergie donc les systèmes de management de l'énergie qui sont un espace assez technique finalement de l'énergie et le management dans le domaine de l'énergie qui est plutôt la gestion de projet dans le domaine de l'énergie et du coup le développement de projet ça peut être aussi très large mais c'est deux aspects complètement différents alors c'est quoi manager l'énergie pour vous je pense qu'il a bien répondu il y a à la fois du management de projet assez classique mais ça peut être à la fois de la production ça peut être de l'efficacité énergétique dans le bâtiment dans l'industrie ça peut être des systèmes d'information en lien avec la digitalisation donc si j'avais à résumer manager l'énergie oui c'est organiser optimiser la production l'utilisation le transport de l'énergie dans les systèmes voilà c'est un peu vaste mais c'est en gros ça très bien alors c'est à moi oui je t'avoue le secteur de l'énergie est-il un gros pourvoyeur de jobs en ce moment plus tôt je dirais ça a été assez conservateur assez figé pendant même s'il y avait quand même beaucoup d'emplois dans les années passées aujourd'hui avec l'ouverture des marchés les changements de métiers les aspects numériques notamment qui viennent avec un petit peu de retard mais où je pense qu'il y en a au moins pour une 10 ou 15 ans c'est plutôt dynamique quels sont les débouchés de votre MS alors en présentation je les ai indiqués donc il y a trois grands domaines il y a le domaine marketing business développement donc des postes de chercher d'affaires ou de responsable marketing ou de marketer il y a des postes classiques de management de projet donc ça c'est évidemment des profils plutôt ingénieur et puis le dernier dernier type de métier où il y a à gérer du recrutement c'est conseil analyste soit en stratégie soit en organisation et notamment surtout en lien avec les aspects système d'information c'est quoi toi le but ton objectif de carrière qu'est-ce que tu as envie de faire pourquoi tu as rejoint ce master moi j'ai rejoint le master parce que justement pour élargir un peu mon champ de compétences dans le domaine de l'énergie et aussi avoir cette double casquette un peu à la fois commerce économie et technique à la suite de mon école d'ingénieur et alors c'est quoi le but après est-ce que tu as déjà une idée en tête et Louise qui était là juste avant son but c'est de faire du digital dans le secteur de l'énergie donc un projet très concret toi tu as déjà un but comme ça un secteur qui t'intéresse le plus est-ce que c'est plutôt les énergies fossiles travailler peut-être pour les productions de pétrole si on sait que ça recrute et que c'est des bons salaires des très bons salaires ou est-ce que c'est à l'inverse plutôt développer du renouvelable pour des grands groupes accompagner le changement vers des énergies plus vertes qu'est-ce qui t'intéresse alors je pense que la majorité ont en plus à aller vers les énergies renouvelables parce que finalement c'est peut-être plus un métier d'avenir même quoi que que les énergies fossiles mais moi je serais plutôt dans les énergies renouvelables sur l'ensemble de la chaîne de production de l'énergie alors maintenant un projet spécifique vraiment ciblé non je vois c'est plutôt le secteur qui t'intéresse on passe du côté peut-être angélique de l'étudiant au côté plus concret terrain du professeur et du responsable de formation est-ce que vos étudiants ils ont plus de chances de trouver un job dans le renouvelable ou est-ce que c'est des énergies plus traditionnelles qui embauchent le plus en ce moment il y a plus une dynamique sur les renouvelables après je dirais c'est un peu les mêmes acteurs qui sont en fond il y a quand même des grands groupes qui viennent des énergies fossiles et qui sont qui sont rentrés sur les renouvelables donc l'exemple de Total typiquement avec Saft avec SunPower donc Saft les batteries SunPower le solaire Engie qui est le premier producteur éolien en France si je ne m'abuse donc je ne suis pas sûr qu'il faille faire une distinction nette même si effectivement il y a des choix à faire est-ce qu'on veut travailler sur du développement de parcs éoliens ou solaires ou est-ce qu'on veut travailler sur l'exploitation du pétrole bon là il y a des voilà après c'est à chacun de voir mais c'est clair que sur l'aspect renouvelable réseau il ne faut pas oublier les deux sont liés stockage aussi c'est assez dynamique en ce moment je pense que ça va le rester sachant qu'en transverse il y a tout ce qui est système d'information digitalisation où là il y a des perspectives vraiment évidentes pendant les 10-15 prochaines années au minimum et là ça concerne un peu tout ok et bien écoutez on arrive à la fin de ce live et oui déjà donc vous allez laisser un petit plaisir avant de nous quitter c'est la chouchoute alors vous avez eu beaucoup de questions pendant ce live et vous avez chacun 10 secondes pour me dire quelle a été votre question préférée et je commence par vous Fabrice question préférée ah oui le plus grand secret de l'école c'est vrai vous l'avez bien aimé non c'est ironique c'est très ironique c'est pour ça que c'est ici que c'est jeté qu'on n'y reviendra plus et toi ta question préférée ça a été quoi ma question préférée c'était plutôt sur quel domaine quels sont les débouchés du master donc la question qu'on vient traiter comme ça c'est celle qui est le plus frère en tête pour normer c'est vrai écoutez moi ma question préférée ça a été celle que j'ai posée à Héloïs sur son projet parce que je trouve qu'elle avait un très beau projet alors le tien aussi c'était très bien mais c'était un projet atypique et original voilà donc je trouvais que c'était intéressant mais la question ne m'était pas posée mais non mais je trouvais que son projet était hyper intéressant merci beaucoup à tous les deux d'être venus Fabrice Arroyo responsable du master spécialisé management et marketing de l'énergie de GEM merci à toi Léo Bennamra qui est étudiant dans ce même master et merci à Héloïs Briaudin qui était avec nous en première partie de cette émission et puis merci à vous bien sûr de nous avoir suivi d'avoir posé toutes ces questions en direct et je vous dis à très vite sur Campus Chanel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous